Le meeting d'hommage à Alassane Ouattara, à Korogo, du samedi 18 mai 2024. L'irresponsabilité et le malheur frappent. Siaka Kouyate, un des élèves réquisitionnés pour remplir le stade, meurt écrasé dans un accident. Que de douleur à Korogo. Ce meeting d'hommage que j'ai décrié ici était assurément frappé d'un signe indien d'une malédiction. Le RHDP saura-t-il décoder le code ? Alors que la constitution ivoirienne ne prévoit que deux mandats, Alassane Ouattara a violé la loi fondamentale, a décapité et tué plus de 700 Ivoiriens pour capturer le pouvoir d'État en 2020. Non content de cette forfaiture, comme au temps des années 60, il exige de grands rassemblements pour réclamer sa candidature pour un quatrième mandat illégal. Qui espère-t-il tromper ? Les âmes des 700 Ivoiriens tués pour son troisième mandat de 2020, de là-haut, réclament vengeance. Le meeting lui-même, au-delà de ce que les uns et les autres veulent faire croire, a été un échec humiliant. Prévu pour mobiliser 80 000 personnes, il n'y a que quelques 10 000 à 12 000 personnes qui ont été convoyées de tout le pays. Ce n'est plus une affaire du district des Sabanes, qui a une population de 2 159 434 habitants. Tout calcul bien fait, mobiliser ne serait-ce que 5% de cette population totale aurait donc fait un peu plus de 107 000 participants à ce meeting. Alors, dit qu'il n'y a eu que 12 000 personnes maximum présentes au stade Amadou Gonkoulibaly de Koroko, ce 18 mai 2024, est une véritable humiliation. Prévu pour célébrer l'appel solennel à sa candidature pour un quatrième mandat, ce meeting s'est achevé dans la tragédie et dans le malheur. En effet, l'irresponsabilité des dirigeants du RHDP est engagée dans cette mort brutale du jeune élève de la classe de 3e 6 du lycée moderne de Koroko. Au moment où les examens du BEPC s'annoncent, au lieu d'encourager les élèves à réviser leurs leçons, seule manière pour eux de s'assurer un avenir meilleur, surtout ceux issus de familles démunies, le dictateur des lagunes et son clan ont préféré réquisitionner les pauvres élèves, dont des mineurs, pour aller remplir le stade Amadou Gonkoulibaly de Koroko. Le seul rôle de ces enfants et élèves était d'applaudir les discours dont ils ne comprenaient pas le sens et surtout de chanter des refrains à la gloire du despote suprême. Le meeting terminé, sans rien comprendre, le jeune élève de 3e, Siaka Kouyate, a été tué brutalement dans un accident. Cet adolescent perd la vie à cause de l'irresponsabilité du RHDP. Sa place n'était pas au meeting de ce parti moribond. Si on ne l'avait pas réquisitionné pour aller remplir le stade, il serait aujourd'hui en vie et qui sait, demain, il aurait pu être président, ministre au cadre de ce pays. Mais vous avez remarqué, aucun des barons et dignitaires du RHDP n'a envoyé ses enfants au meeting, dit dommage aux supermenteurs. Bien au contraire, leurs enfants qui passent le BEPC sont sagement restés à Abidjan ou ailleurs pour réviser leurs leçons, sous la supervision d'enseignants privés chèrement payés. Il n'y a que les enfants de pauvres pour aller remplir le stade et qui sont envoyés à la mort impunément. Cette mort abominable du jeune élève de 3e, Siaka Kouyate, est le signe d'une malédiction qui frappe ce quatrième mandat qu'Alassane Ouattara, alias Gaspard Dieudonné, veut imposer à la Côte d'Ivoire. L'âme de ce jeune homme pleure et réclame justice. Ses parents, semble-t-il, sont inconsolables. Retrouveront-ils le sourire après les miettes que le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, dit petit Michelin, est allé leur donner pour acheter leur signe. Ce ne sont pas les quelques liasses de billets de banque qui pourront ressusciter leur enfant. Il a disparu à jamais. D'ailleurs, c'est la colère et la désillusion chez les associations et autres militants qui ont été transportés d'Abidjan à Kouroukou. On leur avait promis qu'une fois le meeting terminé, on leur remettrait la somme de 3 000 francs CFA chacun. Mieux, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, dit petit Michelin, avait promis aux femmes commerçantes de Kouroukou de leur payer un montant forfaitaire si elles acceptaient de venir au meeting au lieu d'ouvrir leur magasin ce jour-là. Autant dire que le manque à gagner est énorme en ces temps de conjoncture. Les militants du RHDP sont découragés et traitent leurs responsables de voleurs et de menteurs. Le nom d'Alassane Ouattara ne mobilise plus. Le nom d'Alassane Ouattara n'est plus une référence et ne fait plus recette. Cela démontre que le Nord, supposé être la chasse gardée du despote ivoirien, s'est effondré. Maintenant, pour convaincre les gens d'assister à un meeting du RHDP ou aux cérémonies d'hommage au despote ivoirien, il faut utiliser la Coupe d'Afrique, il faut promettre de l'argent, de la nourriture, ainsi qu'un voyage touristique gratuit. Pourtant, malgré tout cela, la mobilisation n'est pas au rendez-vous. Les nordistes se rendent compte qu'ils ont été trompés. Ils n'ont pas mené ce combat pour que ce soit uniquement les nièces et les gendres du dictateur des Lagunes qui soient nommés au poste clé de l'État. Rappelons qu'il y a deux gendres au gouvernement. Comme quoi, le chemin le plus court pour être ministre dans la République de la Ouattari, c'est d'avoir le coup de rein habile avec les nièces du tyran Ouattara. Le népotisme et le clientélisme arrivent à bout de ce régime sclérosé. Les nordistes se rendent compte qu'ils n'ont servi que de bétail électoral pour asseoir la dynastie des Ouattaras dont ils n'ont guère bénéficié. Le nord reste pauvre. La nacarde ne se vend pas, les routes sont inexistantes et le niveau de vie s'est dégradé, tandis que la famille du parrain, le clan Ouattara, carbure au champagne. Jusqu'à quand le régime d'Alassane Ouattara continuera-t-il à abuser de la pauvreté des Ivoiriens ? Jusqu'à quand prendra-t-il les peuples du nord en otage ? Jusqu'à quand, à ses yeux, les peuples du nord de la Côte d'Ivoire ne seront plus son bétail électoral. C'est aux Ivoiriens de prendre leurs responsabilités et de les mettre hors d'état de nuire. C'est pourquoi Christiapi demande à ses abonnés de se mobiliser pour exiger l'interdiction de réquisitionner les élèves pour des manifestations politiques ou autres. La renonciation au quatrième mandat de toutes les façons inconstitutionnelles d'Alassane Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, lève-toi ! Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.